Face à la crise sanitaire que nous traversons et aux mesures drastiques destinées à l'endiguer, les indépendants font partie des populations les plus touchées. C'est pourquoi la Fédération des auto-entrepreneurs se mobilise depuis une semaine, y compris le week-end, en lien direct avec le gouvernement. A ce jour, voici les mesures négociées et obtenues par la Fédération des auto-entrepreneurs, ainsi que des conseils pour gérer au mieux l'impact de cette crise sur votre trésorerie. Si vous estimez que la situation provoquera une baisse d'au moins 70% de votre chiffre d'affaires, vous bénéficiez d'une aide de 1 500 euros versée par le Fonds de solidarité et débloquée immédiatement. Ensuite, l'aide pourra être complétée selon les cas. Le coût estimé de ce fonds, qui devrait profiter à 400 000 entreprises, est d'un milliard d'euros. Vous pouvez demander à l'Ursaf un délai du paiement des cotisations sans majoration et pénalité en vous rendant sur auto-entrepreneurs.ursaf.fr. La demande est simplifiée. Vous pouvez faire une demande d'aide auprès de l'Action sanitaire et sociale de la Sécurité sociale pour les indépendants, la SS. Ces aides sont accordées et gérées en local par les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants. Dans le cas présent, l'aide concernée est l'aide financière exceptionnelle. Vous pouvez faire une déclaration d'arrêt de travail en ligne sur le site déclare.amely.fr. Si vous devez garder vos enfants à domicile, ils doivent avoir moins de 16 ans. Vous pouvez moduler votre taux de prélèvement à la source ou vos accomptes. Vous pouvez suspendre le paiement de la cotisation foncière des entreprises sur impotspluriel.gouv.fr. En parallèle, la Fédération des auto-entrepreneurs est notamment en négociation pour Ouvrir un droit au chômage sur la base d'un fonds de solidarité aux auto-entrepreneurs économiquement actifs ayant réalisé une déclaration de chiffre d'affaires positif au cours des 4 derniers trimestres. Le montant serait calculé sur la base de 95% du revenu net après charge sociale. Adapter la demande d'arrêt de travail et rendre fluide le versement des indemnités journalières. Réévaluer le montant des indemnités journalières à hauteur de 50 euros par jour. Donner plus d'aides sanitaires, notamment pour les travailleurs de plateforme. Faciliter la formation à distance et sa prise en charge. Ouvrir le champ d'exercice des services à la personne pour qu'il soit possible, par exemple, de donner des cours par visioconférence tout en gardant l'avantage fiscal. Vous le voyez, la Fédération des auto-entrepreneurs est sur le pont à travers notamment son président Grégoire Leclerc pour vous aider à passer cette période compliquée. A l'heure où nous enregistrons cette vidéo, nous sommes toujours en négociation avec le gouvernement sur plusieurs points. Notre rôle durant cette crise est de vous représenter, de vous protéger pour vous permettre de la passer avec le maximum de sécurité. Nous vous tiendrons continuellement informés de nos avancées.